Le CCAS, ou Centre Communal d'Action Sociale, est un établissement public administratif, communal ou intercommunal. Il anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune. Il représente avant tout une main tendue vers toutes celles et ceux qui éprouvent à un moment de leur vie des difficultés, ou qui ont besoin d'un accompagnement humain. Accompagner quelqu'un, c'est se joindre à lui pour aller où il va, en même temps que lui. Situé neuf esplanades des terrasses, le CCAS de Châteaubriand a un budget de 1 916 473 euros. Les agents du CCAS, au nombre de 45, interviennent dans quatre grands domaines, à savoir l'aide sociale, l'action sociale, la prévention, et enfin le centre de soins infirmiers et les services pour les seniors. Jouant un important rôle de conseil et d'accompagnement auprès de la population, le CCAS a accueilli au cours de l'année 2022 7 987 personnes et a reçu 8 788 appels téléphoniques. L'année 2022 a été marquée par un événement particulièrement douloureux, le déclenchement de la guerre en Ukraine. Celle-ci a provoqué un élan de solidarité dans tout le pays. La ville de Châteaubriand et son CCAS ont participé activement à cet élan par de multiples actions. Collecte de produits de première nécessité, recueil des coordonnées de particuliers souhaitant apporter leur aide, rassemblement sur le parvis de l'hôtel de ville, hébergement et accompagnement d'une femme et de ses enfants. Revenons maintenant sur l'activité quotidienne du CCAS. Le CCAS est chargé d'instruire les dossiers d'aide sociale légale et facultative. En 2022, 57 dossiers ont été constitués pour l'aide sociale légale. En ce qui concerne l'aide sociale facultative, 21 ménages ont été aidés pour une somme totale de 17 908 euros. L'ensemble des aides aux associations a quant à elles représenté un total de 34 333 euros. En 2022, en ce qui concerne le suivi et l'accompagnement social, les travailleurs sociaux ont effectué 665 entretiens et 160 personnes ont été suivies de manière régulière. Le point de conseil budget est un service destiné aux habitants qui peuvent ainsi bénéficier de conseils ou être accompagnés dans la gestion de leur budget afin d'éviter une situation de surendettement. En 2022, 32 permanences ont été tenues dans ce cadre et 164 rendez-vous ont été réalisés. A noter que le point de conseil budget, mis en place à Châteaubriand depuis 2019, a été renouvelé en 2022 pour une durée de 3 ans. Le CCAS a organisé avec différents partenaires un travail sur l'estime de soi à travers deux cycles d'ateliers tels que la colorimétrie, la cuisine à petit budget, l'activité sportive. 62 personnes ont pu en bénéficier. Toujours en 2022, le CCAS a proposé en partenariat avec la Caisse primaire d'assurance maladie des bilans de santé pour les publics les plus éloignés des soins. Ainsi, 15 personnes ont pu avoir un bilan complet avec une infirmière, un médecin et une professionnelle en éducation à la santé. Cette expérimentation a prouvé son efficacité, c'est pourquoi 4 nouvelles dates sont positionnées sur 2023. Le CCAS gère, en relation avec Habitat 44, Atlantique Habitation, Néo Toa et Aiguillon Construction, plus de 1 000 logements sociaux. En 2022, 279 rendez-vous ont été assurés et 196 demandes ont été traitées. En 2022, 38 personnes pour un total de 134 nuitées ont été enregistrées au local des 100 domiciles fixes situés rue du Faubourg de Béry. Le CCAS propose aussi des sorties à la journée pour les personnes qui ne peuvent pas partir en vacances sur la période estivale. En 2022, 135 personnes ont pu bénéficier de 3 sorties proposées, notamment à Terre d'Estuaire, Saint-Brévin et la Petite Couère. Autre volet important dans l'activité annuelle du CCAS, la prévention, avec tout d'abord des actions de santé publique qui occupent une place importante. Parmi elles, on peut noter les ateliers Seigneur Votre Futur s'invente aujourd'hui, organisés en début d'année, ou les réunions d'échange sur le thème Mieux Accompagner la maladie psychique. 2022 a vu la poursuite du programme Sportez-vous bien, avec pour objectif d'inciter les Castelbriantais à renouer en douceur avec une activité physique. 98 séances ont été organisées avec une présence de 6 à 22 personnes. 2022 a aussi vu le démarrage d'actions de prévention cancer sur le marché en partenariat avec la Ligue et la DPS. Enfin, il faut noter en 2022 plusieurs actions sur le thème de la prévention des violences intrafamiliales, une action grand public soirée-débat avec un théâtre d'illustration et différents témoignages présentés le 22 novembre au conservatoire en présence de 45 personnes. Deux réunions de sensibilisation en présence de 57 professionnels du territoire ont aussi eu lieu en 2022 sur les thèmes sensibilisation aux violences conjugales et présentation de la médiation familiale. D'autre part, des actions sont menées dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, ou CLSPD, dans les domaines de la prévention routière, la prévention du respect et de la citoyenneté, la prévention affective et sexuelle et l'aide aux victimes, et enfin le Conseil pour les droits et devoirs de la famille. Retour sur les chiffres clés. Depuis de nombreuses années, la municipalité s'investit auprès des jeunes pour les sensibiliser à la prévention routière dans le cadre de la formation à l'attestation scolaire de sécurité routière ASSR 1 et ASSR 2 et la préparation à l'attestation de première éducation à la route dans les établissements scolaires. En tout, 1 407 jeunes ont bénéficié de ces formations en 2022. De plus, une action « La conduite à tout âge, l'affaire de tous » a été menée en octobre, réunissant 260 personnes avec 11 ateliers proposés tels que le Code blanc, l'initiation au geste de premier secours, la conduite automobile avec un moniteur auto-école. Enfin, pour clore ce chapitre sur la sécurité routière, notez que la police municipale a procédé en 2022 à 60 contrôles de l'éclairage des deux roues à proximité des établissements scolaires. Autre thématique du CLSPD, la prévention du respect et de la citoyenneté, avec tout d'abord la Semaine de la citoyenneté qui s'est tenue du 10 au 14 octobre 2022. À cette occasion se sont déroulées la visite de la mairie avec la remise du passeport du civisme auprès de 166 élèves de CM2, l'élection de 43 jeunes conseillers du Conseil municipal des jeunes, la réalisation d'un rallye citoyen pour présenter les institutions et les associations présentes sur le territoire avec 30 partenaires et 447 élèves de 6e. Ensuite, s'est tenue la Semaine du Souvenir comprenant la cérémonie du 8 novembre 2022 en présence de 1270 élèves du CE2 à la terminale, des interventions Explique-moi une cérémonie pour 256 élèves de CM1-CM2, l'organisation du prix de l'éloquence pour les élèves de 3e, au cours duquel 62 élèves ont pu prendre la parole au Théâtre de Vert. Au total, ces actions sur le respect et la citoyenneté ont réuni 2244 jeunes. Toujours sur ce thème du respect et de la citoyenneté, il faut citer les actions de Peggy Ardoin, qui a été nommée en 2020 médiatrice à l'école dans le quartier de la Ville-aux-Roses. Elle intervient pour la gestion des conflits et réalise de nombreuses actions de sensibilisation. De plus, depuis mai 2021, la ville de Châteaubriand a aussi nommé M. Daouda-Laye, référent pour le quartier de la Ville-aux-Roses. Il est à noter que l'activité sportive proposée notamment au gymnase réunit un grand nombre de jeunes et permet d'engager un travail de proximité, permettant de recréer du lien entre les habitants et la municipalité. Autre thématique abordée dans le CLSPD, la prévention vie affective et sexuelle. L'association Solidarité Sida a proposé l'action après-midi du zapping à 220 élèves du lycée Moqué-le-Noir. Les principaux thèmes abordés étaient le respect et le libre choix dans sa sexualité, le consentement, la contraception, les maladies sexuellement transmissibles, les cyber-risques. Quatrième thématique développée dans le cadre du CLSPD, l'aide aux victimes. L'association départementale d'aide aux victimes France Victime 44 a tenu en 2022 10 permanences et elle a reçu 52 victimes. Enfin, le Conseil pour les droits et les devoirs de la famille, ou CDDF, créé par la Ville, a sollicité 13 familles pour un rendez-vous en 2022 et a procédé à un signalement Veille-Enfants sans danger. D'autre part, une nouvelle proposition d'intervention du CDDF est développée via une convention avec les trois collèges de la Ville pour mettre en place des mesures de responsabilisation des élèves. Deux élèves ont pu en bénéficier en 2022. Enfin, dernier grand domaine d'intervention du CCS, le Centre de soins infirmiers et les services pour les seniors. Le Centre de soins infirmiers est un service public mis à la disposition de la population. Il assure des soins infirmiers 7 jours sur 7 et sur prescription médicale. En 2022, 757 assurés ont été pris en charge, ce qui représente 87 461 actes infirmiers réalisés. Le CCS mène également des actions envers les seniors ou en situation de handicap, à commencer par le service d'aide à domicile. 9 personnes travaillent au sein du service d'aide à domicile, ce qui représente un total de 9 272 heures effectuées au cours de l'année 2022. Un service de téléassistance est aussi proposé depuis plusieurs années au senior Castelbriantet. Au 31 décembre 2022, 223 personnes étaient abonnées à ce service. Le service de soins infirmiers à domicile est composé de 12 aides-soignantes et 2 infirmières coordinatrices qui interviennent 7 jours sur 7 et ont assuré en 2022 la prise en charge de 71 patients. 3056 repas ont été servis au foyer-restaurant en 2022. De nombreuses animations ont été proposées tout au long de l'année, poterie, découverte de la microfolie ou encore loto. Dans le cadre de la semaine de la convivialité, les Castelbriantet de plus de 70 ans ont été invités à la première édition de l'après-midi cabaret. Ce moment festif a réuni 651 personnes et 24 bénévoles le 21 juin 2022. Le repas de Noël des aînés en décembre 2022 a permis de réunir 610 convives et 81 bénévoles. De plus, la ville de Châteaubriant a distribué des bons d'achat valables dans les commerces de bouche du centre-ville pour les personnes n'ayant pas pu participer au repas. Élargir et améliorer ces services pour répondre au mieux aux besoins de l'ensemble des Castelbriantet, tel est et restera la priorité du CCS pour les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada